Salut à toi ! Deuxième vidéo sur le produit scalaire. On va commencer par une première définition. On a besoin de deux vecteurs U et V, deux vecteurs non nuls. Donc on va commencer par définir ce qu'on appelle un angle de vecteur, qu'on note entre parenthèses U, V. Eh bien, ça correspond à l'angle géométrique BAC avec le vecteur U égal au vecteur AB et le vecteur V égal au vecteur AC. Un petit dessin, un vecteur U d'origine A d'extrémité B. On va accrocher le vecteur V en A. L'angle BAC correspond à l'angle de vecteur UV. C'est une autre façon de l'écrire. Et donc on va pouvoir exprimer ce produit scalaire d'une autre manière que celle qu'on a vue dans la première vidéo. Le produit scalaire de U par V, qu'on note toujours U.V, c'est toujours un nombre réel, et il vaut U scalaire V égal norme de U, c'est-à-dire la longueur du vecteur U, multipliée par la longueur du vecteur V, multipliée par le cosinus de l'angle UV. Pour tout ce qui est démonstration, je te renvoie sur le site matentête.fr. Tu y trouveras les polycopiés de cours avec les démonstrations justement de ces dites propriétés. Alors, quelques remarques pour commencer. Si un des deux vecteurs, U ou V, est égal au vecteur nul, eh bien, sa norme vaut 0, donc le produit scanner, tout naturellement, est égal à 0. On va maintenant s'intéresser à quelque chose d'un peu particulier. Si on a le vecteur V égal au vecteur U, donc vecteur U ce qu'est la vecteur U, eh bien, en fait, c'est égal à la norme de U qu'on va mettre au carré, puisqu'en fait, on se retrouve avec norme de U fois norme de U, et le cosinus de l'angle U, et bien, en fait, ça vaut 1. De la même manière, vecteur AB, ce qu'est la vecteur AB, c'est la norme de AB au carré qu'on va écrire AB au carré, puisque c'est une longueur. Eh bien, un peu de la même manière, je reviens sur la première écriture, on va écrire vecteur U avec une flèche, donc, au carré. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire de U. On peut se permettre de s'affranchir du symbole de norme avec deux petites barres. Alors, des propriétés qui sont liées à tout ça, si vous prenez trois vecteurs UVW et un réel K, eh bien, U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Dans ce cas-là, on parlera de symétrie du produit scalaire. U scalaire V plus W, V plus W formant un nouvel angle, c'est égal à U scalaire V plus U scalaire W. C'est comme si on développait le U sur le VLW. Et K fois U scalaire V, c'est égal à K fois U scalaire V. Ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés de linéarité. Alors, quelques exemples. 2U moins 3V scalaire 2U plus V. Eh bien, on va procéder à une espèce de développement. Tout simplement, en ne mettant pas le point, en ne mettant surtout pas de fois traditionnel, comme vous le connaissez dans l'ensemble des réels. Ce qui donne donc 4U carré. V scalaire U, c'est pareil que U scalaire V. Donc, on va pouvoir rassembler les deux termes centraux. Ce qui donne moins U scalaire V. Et le dernier, moins 3V au carré. Conséquence de ça. Eh bien, on va pouvoir, au même titre que le développement précédent, appliquer des identités remarquables sur les vecteurs. U plus V, le tout au carré. Ça va donner U carré plus 2U scalaire V. Encore une fois, le scalaire qui remplace le fois traditionnel, plus V au carré. La deuxième identité remarquable, qui est similaire, avec un moins sur le terme central. Et la dernière forme, U moins V facteur de U plus V, ou plutôt scalaire U plus V, vecteur U au carré, moins vecteur V au carré. Et on va se revenir sur cette première forme, puisqu'on voit le produit scalaire sur le double produit central. Eh bien, si je passe tous les termes de l'autre côté, et si j'écris plutôt norme de U plus V au carré, plutôt que U plus V au carré, voire juste au-dessus, c'est la même chose. Je passe le U au carré, et le V au carré de l'autre côté, et je n'oublie pas de diviser par deux, eh bien, j'ai une nouvelle forme du produit scalaire qui apparaît ici. Alors justement, on va l'appliquer sur un exemple. Un triangle équilatéral ABC, de côté 3. On va prendre les milieux des côtés, qu'on va respectivement appeler D, E, et puis F, et on va s'intéresser de trois manières différentes au produit scalaire AB scalaire AC. Première façon de faire, avec le cosinus, c'est égal à AB fois AC fois cosinus de l'angle ABAC. Qui dit triangle équilatéral, dit angle de 60 degrés ou de pi sur 3 radian, qui donne 3 fois 3, 3 au carré, fois cos pi sur 3, qui voit un demi. Donc au final, 9 demi, c'est la valeur de mon produit scalaire. Deuxième façon de procéder, tentons avec le projet orthogonal, voire première vidéo. Le projet orthogonal de CE, sur la droite AB, et donc on se retrouve avec AB scalaire AE, vecteur collinaire, donc AB multiplié par AE, tout simplement. 3 fois, et bien 3 demi, puisqu'en fait, CE est une médiatrice. Donc 9 demi à nouveau. Et utilisons cette dernière propriété, nouvellement mise à jour, AB scalaire AC, c'est 1 demi de norme de AB plus AC carré, moins norme de AB au carré, moins norme de AC au carré. Alors on va se pencher bien sûr sur ce AB plus AC, et on va construire un nouveau point, ici AB plus AC, c'est le vecteur AG. Sa norme, on va la mettre au carré, et on va enlever la norme de AB au carré, qui au passage vaut 3 au carré, et puis pareil pour AC au carré. Je vous laisse faire le petit calcul, mais AG vaut racine de 27, on est dans le cas d'un triangle équilatéral, donc c'est relativement facile à trouver, donc racine de 27 au carré, moins 3 au carré, moins 3 au carré, le tout sur 2, qui redonne bien 9 demi. Donc plusieurs façons de procéder. Dernière chose de cette première page, on va parler du fameux théorème d'Al-Cashi. On part d'un triangle quelconque, c'est très important, ABC, on va noter petit a, le côté opposé au sommet A, petit b, le côté opposé au sommet B, et pareil pour petit c, le côté opposé au sommet C. Eh bien, le théorème d'Al-Cashi nous dit que dans n'importe quel triangle, A carré est égal à B carré plus C carré, moins 2BC, cosinus de l'angle que je vais appeler grand A. C'est ni plus ni moins que le théorème de Pythagore qu'on a généralisé à n'importe quel triangle. Très puissant. Encore une fois, il y a du produit scalaire là derrière. On va maintenant basculer sur l'expression analytique du produit scalaire. ce qui fait une nouvelle façon de le découvrir. Mais que veut dire analytique ? Analytique, c'est lié à un repère du plan ou de l'espace. Et donc, dans un repère orthonormé qu'on va appeler OIJ, si on a deux vecteurs, U et V, deux coordonnées respectives, XY et puis X'Y', si vous avez la chance d'avoir un repère, le produit scalaire de U par V est égal tout simplement à X fois X' plus Y fois Y'. Démonstration sur le site matentête.fr. On multiplie les abscisses, on multiplie les ordonnées et on additionne ces deux termes. Petite remarque préliminaire, vous savez que AB², on peut l'écrire vecteur AB², voire page précédente, c'est-à-dire AB scalaire AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est XB-XA et puis YB-YK. Donc en fait, si j'applique la formule juste au-dessus, je retrouve la fameuse formule très connue depuis la classe de seconde, XB-XA² plus YB-YK². Si vous voulez la longueur AB, vous passez tout ça à la racine carrée, bien sûr. Un exemple pour illustrer la propriété précédente. Prenons trois points, ABC, deux coordonnées de données. On va calculer les coordonnées de deux vecteurs, par exemple AB, XB-XA, YB-YK, donc on trouve moins 3, 1 et puis le vecteur, pourquoi pas BC ? BC, on trouve moins 1, moins 3. Eh bien, le produit scalaire de AB par BC s'égal à moins 3 fois moins 1 plus 1 fois moins 3. On trouve ici 3 plus moins 3, 0. Vous connaissez ce résultat, produit scalaire nul, ça veut dire vecteur orthogonal. Eh bien, justement, conséquence de cette nouvelle propriété précédente, dans un repère orthonormé, on a l'équivalence suivante, UEV orthogonaux équivaut à X' plus Y' égale 0, bien sûr. Pratique. – Sous-titrage – Sous-titrage